bienvenue sur ma chaîne paraplégique life aujourd'hui je vais vous faire découvrir le handikart comment malgré le handicap on soit paraplégique incomplet ou complet ou même tétraplégique il est possible de conduire en karting avec des commandes adaptées au niveau du volant c'est parti alors effectivement même si vous êtes en fauteuil roulant paraplégique il existe le handikart alors pour ma part il ya quelques années j'ai j'ai pu faire partie de du championnat de france handikart où j'avais gagné une sélection pour participer à une saison complète malheureusement pas mal de problèmes avec mes plaques des codes qui ont été fissurés cassés mais aujourd'hui me revoilà sur un kart pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne un kart adapté même si vous avez perdu le visage de mes jambes vous pouvez quand même conduire comme vous le savez il existe des commandes au volant comme en moto ou en voiture sur le kart on a les palettes avec le frein qui est sur la gauche vous suivez de venir tirer alors c'est complètement différent d'un frein au pied ou là il est assez sec et après l'accélérateur à droite il suffit d'accélérer lâcher et donc ce qui est pratique c'est de pouvoir accélérer et freiner en même temps avoir le volant dans les mains et ne pas forcément avoir l'option usage des jambes parce qu'il existe aussi des cartes où on peut mixer les deux mais là sur ce kart c'est exclusivement les commandes au niveau du volant alors quand on perd l'usage de ses jambes même si on peut pas accélérer freiner il ya tout de même toujours un problème c'est que ces jambes il faut savoir les contrôler et avec l'inertie dans les virages à gauche à droite on est obligé de venir attacher nos jambes et donc il ya des espèces de petites coques pour venir insérer les jambes et mettre le scratch pour les tenir alors au niveau des abdominaux c'est la même chose certains paraplégiques n'ont pas l'usage des abdominaux et donc on a un baquet pour venir nous caler déjà premièrement et ensuite une sangle pour venir se caler parce que avec l'inertie parfois on peut partir à gauche à droite ou certains paraplégiques ont le buste qui peut tomber donc cette sangle nous permet de vraiment être maintenu au maximum alors pour ma part j'utilise toujours un par cote parce que voilà vous pouvez le voir résultat comme quoi par cote peut vraiment aider tout ce qui vient s'abîmer là vient pas s'abîmer sur sur vos côtes et donc moi avec on va dire les plaques que j'ai dans le dos avec la rigidité que je peux avoir l'inertie contrôle baquet peut parfois poser des dégâts alors merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui on remercie encore le karting d'Ostricourt le jpr parce que voilà un karting qui est adapté ouvert à tous même si vous êtes en fauteuil vous pouvez venir conduire vous pouvez pratiquer les sports mécaniques malgré le handicap et c'est le but de cette chaîne paraplégique life pour vous démontrer que on peut avoir parfois un accident qui nous traumatise dans notre vie mais on peut essayer d'avoir des solutions pour essayer de continuer à avoir une vie presque normale et pour ma part voilà essayer de continuer à suivre ce fil rouge de ma vie qui est de redevenir le plus valide possible et aujourd'hui en vous partageant des expériences comme celle ci ben voilà c'est juste génial et j'espère que cette vidéo pourra aider d'autres personnes j'espère que une personne qui se dit que le karting est peut-être fini pour elle balla elle pourra se dire c'est possible